Bonjour, je suis Fabrice Briançon de JustAmazing. Brianson, c'est ça ? Branson. Et je suis Jérôme Boguide de Sprinklr. Alors, deux mots très rapidement sur Sprinklr. On était déjà passé dernièrement au WebD. On a une startup américaine technologique, SaaS. Et on a une mission à la fois ambitieuse et très claire et simple. Elle est d'aider nos clients et nos partenaires à faire du business dans un monde connecté qui a évolué. En devenant customer centrique. Et justement, Fabrice de JustAmazing a utilisé nos technos pour réaliser l'étude qu'on va vous présenter aujourd'hui. Moi, j'ai une fascination dans la vie, c'est les retailers. C'est un peu bizarre, mais c'était ma passion depuis que je suis tout petit. Et aujourd'hui, je vais vous parler de réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, dans votre transformation numérique à tous, ce n'est pas vraiment la priorité. Moi, je l'ai vécu dans ma vie professionnelle. Et on va le voir tout de suite avec Sprinklr, puisque Sprinklr nous a donné accès à quelque chose de magnifique, la big data. On en parle beaucoup, mais les réseaux sociaux, c'est aussi de la big data. C'est quoi de la big data dans le cas présent ? C'est avoir l'intégralité de tous les postes, de tous les réseaux sociaux sur le marché américain, sur une sélection de retailers. Évidemment, on est allé faire la même chose en France sur une autre sélection de retailers. Aujourd'hui, ce n'est pas dans votre priorité, puisque les réseaux sociaux sont souvent pensés en ROI. Effectivement, vous avez des objectifs d'apps, d'e-commerce qui sont extrêmement emmerdants. Les réseaux sociaux, on va voir, la façon dont ils utilisent les Américains est beaucoup plus subtile, puisque c'est certes du trafic sur vos sites, mais c'est aussi comment entretenir la relation entre deux visites, comment gérer la relation client in fine. Il y a un certain nombre de choses comme celle-là. On a regardé, donc, ce n'est pas exhaustif, mais c'est les plus gros retailers américains face aux plus gros retailers français. On ne va pas tout vous présenter aujourd'hui, les gens de Sprinklr ont toute l'étude à votre disposition. Et c'est assez intéressant de voir ce qui s'y passe. Il n'y a qu'un manque, c'est Pinterest, hélas, puisqu'il pèse très très lourd sur certains retailers d'e-commerce américains. Bientôt, Pinterest nous accordera ces datas. Alors, l'idée d'aujourd'hui, c'est simple, c'est vous donner quelques leçons, comment rattraper ce retard français qui est énorme, honnêtement, vraiment énorme. On sait pourquoi. On ne peut pas comparer les deux marchés, vous n'avez pas les mêmes ressources, vous n'avez pas les mêmes budgets. Le marché américain est extrêmement plus sophistiqué et lourd. Il y a une antériorité aussi américaine, parce qu'on regarde l'histoire de Target ou de Nordstrom, ça fait des dizaines d'années qu'ils travaillent extrêmement bien le numérique avec des labs et beaucoup d'investissements. Premier constat, le marché américain, il y a un peu plus de followers. Ça progresse encore, alors que le marché était saturé, mais on va voir que les followers, c'est loin d'être notre priorité avec Jérôme. Mais ils publient un peu moins, donc on est dans une maturité de marché. C'est-à-dire, je travaille mieux, je sais mieux où positionner mes postes, en fait, pour avoir ce vrai effet. Trois, le nombre d'impressions est quasiment équivalent, donc ils publient moins, mais ils ont autant d'impressions. Les impressions, je vous rappelle, c'est le nombre de contacts total que j'ai. Et beaucoup plus intéressant, ils ont doublé, littéralement, leur nombre d'engagement. Ce qu'on appelle engagement, nous, c'est des likes, des shares, des comments, et toutes ces choses agrégées. Pourquoi ? La raison principale, elle est là. Alors, elle est là, le marché américain, c'était 75% d'engagement sur Facebook, et on voit le futur de Facebook, quelque part, avec un Instagram qui prend quasiment 53% des engagements. C'est simple, on est dans l'ère du mobile, Instagram fait des choses que Facebook ne fait pas, d'accord, et c'est complètement complémentaire à Facebook. Et la publicité sur Instagram est diaboliquement efficace, puisqu'il n'y a pas de lien dans un post Instagram. Et par contre, dès que vous faites de la publicité sur Instagram, vous mettez le lien et le bouton que vous voulez. La révolution, elle est notamment là. Je vous rappelle juste qu'en France, Instagram est ultra populaire. Le nombre de retailers qui sont sur Instagram, regardez, regardez le nombre de followers. Quelques marques travaillent déjà très très bien ici, notamment l'e-commerce français travaille très très bien, mais les gros gros retailers ont beaucoup de retard. Exemple, Bergdorf Goodman, voilà une enseigne qui est quasiment à 90% sur Instagram. Effectivement, c'est un grand magasin américain sur la 5e avenue. Un de ses meilleurs posts de l'année, c'est 16 000 likes. Et comme ça, on en a plein, des 30 000 likes, etc. Donc, on voit qu'Instagram, il y a quelque chose de nouveau dans l'histoire. On s'essuie les pieds quand on arrive sur Instagram. C'est le grand retour de la création, comme on l'a connu sur le marché publicitaire. Comment votre marque doit se construire avec des visuels assez sophistiqués, comme on en verra quelques-uns pendant la présentation. La différence avec la France, la France, on en est là aujourd'hui. Alors, on n'a pas d'historique sur la France, on est désolé. On a juste une photo à 2015. Effectivement, Instagram pèse déjà 16%, mais Facebook est ultra majoritaire à 65%. Sur un marché, évidemment, beaucoup plus petit. Retenez le poids d'Instagram. Les leçons. Alors, elles sont au nombre de 5, au contraire de l'étude. Donc, l'étude, pour rappeler, on a étudié les 25 plus gros retailers américains, que l'on a comparé aux 25 plus gros retailers français. Alors, la première leçon, je pense que c'est un scoop pour personne, c'est que le nombre de followers n'est plus un objectif. Alors, certes, ça reste un indicateur, mais on va dire qu'il apparaît de façon un peu moindre dans l'importance des choses qui sont évoluées. Si on prend l'exemple de Nordstrom face à Macy's, qui sont deux retailers américains très connus, mais qui ont une stratégie sur le digital qui est extrêmement différente. Nordstrom, ils sont extrêmement éprouvés. Donc, comme l'a dit Fabrice, ça fait à peu près 10 ans qu'ils font de l'A-B testing sur le digital. Le digital, c'est poussé par le CEO qui a trois points au niveau exécutif, qui va présenter à son board pourquoi il investit sur le digital aujourd'hui. Le premier, c'est revenue growth. Donc, c'est faire du business, c'est prendre des parts de marché et faire du revenu. Il y a énormément de KPIs qui sont derrière. Le deuxième, c'est réduire les coûts. Un exemple de ça, chez Nordstrom, c'est de transférer les assets au niveau customer care des call centers vers les réseaux sociaux, où c'est beaucoup moins cher, on va te rester plus de tickets à la minute. Et enfin, c'est la gestion du risque. La gestion du risque sur, clairement, la brand equity sur la marque, mais également des phénomènes qui seront bien au-delà du digital. Pour donner un peu de contexte sur Nordstrom et Macy's aux US, on en discutait tout à l'heure avec Fabrice, sur les trois dernières années, il y a une récession du nombre de malls, de grands centres commerciaux aux Etats-Unis. La façon dont Nordstrom va pallier à ça, évidemment, c'est via le e-commerce, mais ils vont utiliser les réseaux sociaux pour garder cette relation qu'ils ont en direct. Et aujourd'hui, si vous allez dans un Nordstrom aux Etats-Unis, vous allez pouvoir rencontrer un employé Nordstrom qui va vous montrer la nouvelle version de l'application e-commerce et qui va faire un A-B testing avec vous on-site. Par exemple, ils vont essayer de connecter le offline et le online. L'impact de ça, très clairement, sur les chiffres sur les réseaux sociaux, c'est qu'avec deux fois moins de followers, ils font cinq fois plus d'engagement. Et on peut voir un exemple sur la photo du type d'engagement au niveau créatif. Bel exemple, c'est la fête du Donuts, comment Nordstrom peut rebondir, c'est-à-dire garder de la classe, de la distinction, en parlant du fait du moment, puisque les réseaux sociaux fonctionnent, quand vous parlez de ce qui est chaud, de ce qui intéresse vraiment les gens. Il faut être opportuniste. La deuxième leçon, être opportuniste, mais être toujours connecté, c'est-à-dire que le always on va absolument prévaloir, et l'impact du visuel qui est en fait une conséquence du always on, tout simplement, parce que si on prend le principe des 25 plus gros retailers américains qui sont tout le temps always on, tout le temps en train d'interagir avec les gens, il y a une difficulté de capter l'attention du consommateur et de l'internaute. Donc il faut pouvoir ressortir du lot. Le visuel sur le mobile, comme on l'a dit, c'est l'élément le plus important. C'est pour ça qu'au US on voit la partie très prépondérante des photos, au sein de la lignée éditoriale des retailers. Et en France, on voit qu'il y a encore une part très importante sur le texte, par exemple. On sait très bien que le full texte a une importance moindre. En exemple, on parlait des cosmétiques et beauty tout à l'heure, donc c'est un segway parfait. Sephora aux US sur leur always on, une partie de leur stratégie, c'est de travailler avec des influenceurs, des advocates, des instagrammeuses dans ce cas-là. Donc ils vont poster des tutos sur Instagram avec des gifs ou des vidéos. L'instagrammeuse, dans le cas présent, elle a plus de 200 000 followers, donc ils font des perfs sur des 75 000 likes sur des posts qui ne se sont pas du tout connectés à des pics de communication. Attention à la vidéo, on a vu quand même un truc, c'est que la vidéo est moins efficace, il y en a moins, mais par contre quand elle est bien choisie sur un bon sujet, ça cartonne. Donc aussi, on a une obsession française, nous, de la vidéo, qui n'est pas forcément le sujet. Ils veulent déjà des photos pertinentes qui leur apportent quelque chose au quotidien. Voilà, la vidéo... Alors, troisième point, là c'est plus grave, on est face aux 35 heures à la française. Il faut poster quand les gens s'engagent et pas poster quand les gens sont là au bureau. Et on s'aperçoit en fait qu'avec le mobile, les gens ont des comportements sur les réseaux sociaux qui sont légèrement différents. Donc on s'est amusé à faire les pics, nous. Effectivement, il y a un pic à l'heure du déjeuner qui est colossal, vous devez le voir en e-commerce, vous autres d'ailleurs, sur ce point-là. Mais aussi le week-end. En général, en France, on poste du lundi au vendredi, samedi, dimanche, c'est plus faible. C'est très important le week-end, surtout le matin. L'après-midi est plus faible, mais l'après-midi est toujours importante. En fait, poster quand ils font la queue à vos caisses, quoi. Au bout d'un moment, c'est là que le business est et c'est très important. Autre fait marquant aussi, Instagram, alors poste de Target, très intéressant. Comment Target peut s'associer à la Gay Pride ? C'est bête, c'est simple, c'est quasiment du CSR à ce niveau-là pour les communautés aux Etats-Unis aussi si important, mais ça fonctionne. Instagram versus Facebook. On ne peut pas regarder en France, on n'a pas assez de données à Instagram, on l'a, mais c'est assez plat. Mais Instagram, il y a deux pics, vous avez vu autour de vous. Instagram, c'est le réseau social de ceux qui sont dehors, qui font toujours des choses, etc. On reconsulte Instagram entre 18 et 20 heures. Donc, il faut poster jusqu'à 20 heures sur Instagram. En plus, un Instagram, ça ne se programme pas. Donc, équipez vos community managers de mobile et laissez-leur une liberté totale. Mais il faut coller, en fait, à l'engagement, pas aux heures classiques d'audience que l'on peut voir. Ça, c'est complètement nouveau. Et la Big Data peut nous donner ces données, enfin, on ne les avait pas avant. Et ça va un peu plus loin. Autre exemple, de Home Depot, effectivement, qui travaille toute la semaine, les ateliers qu'il fait pour enfants. Effectivement, les magasins de bricolage ont parfaitement compris la maison, l'intégration des femmes et des enfants, avec des postes extrêmement sophistiqués d'Homme Depot ou Lowe's, qui travaillent très très bien les choses. Évidemment, on n'est pas au niveau de Messies et de Nordstrom, mais c'est intéressant. Autre exemple, Twitter. Alors, Twitter, on ne partage pas ce qu'on voit d'un retailer sur Twitter. Ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le lieu, même s'il y a du vis-à-vis dans Twitter. Par contre, Twitter, c'est là qu'on s'adresse à la marque. Et on s'adresse à la marque, évidemment, toute la journée, selon le moment qu'on a et les problèmes que l'on a. C'est très important, parce que vous allez voir, derrière Twitter, on peut analyser de très très près les données clients. Tout à fait. Alors, quatrième élément qui va ressortir de l'étude, c'est la disparité et la fragmentation entre les différents réseaux sociaux. On vient d'en parler. Donc, on va parler beaucoup de Facebook et d'Instagram, donc de Facebook, d'ordre général. Mais il ne faut surtout pas mettre de côté Twitter, parce que tout simplement, on parlait de devenir customer-centric tout à l'heure. Aujourd'hui, les gens se sont appropriés les réseaux sociaux à leur façon. Le but pour les organisations, c'est de s'adapter par rapport à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Twitter, c'est le premier canal de conversation entre les marques et les consommateurs. Donc, il va falloir s'adapter si ce n'est pas déjà le cas. Enfin, on peut voir aussi la disparité entre la France et les US sur l'évolution d'Instagram. Si on avait pris un snapshot des US il y a trois ans, ça aurait été très similaire, je pense, au diagramme de droite. N'oubliez pas, Instagram, on a le droit à 2 000 signes. Donc, vous avez le droit d'écrire énormément de choses sur Instagram. Et parfois, ça intéresse. Eux, ils mettent des recettes de cuisine, un certain nombre de choses et tout. En fait, il faut optimiser tous les canaux qui sont à votre portée. Et Instagram, pour l'instant, est une espèce d'eldorado. Alors, optimiser les canaux, c'est important. On l'a dit, il y a le always on, il y a la scarcity de l'attention, c'est-à-dire que le but, c'est de capter l'attention. Il y a aussi les attentes des consommateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la multiplication des touchpoints, la marque, certes le calonne officiel, mais c'est un des différents touchpoints, entre une vidéo d'un YouTuber sur Home Depot, par exemple, sur du DIY, jusqu'à parler directement à Twitter sur Home Depot, jusqu'au forum. Il y a un nombre de touchpoints qui sont assez hallucinants aujourd'hui. Ça, ça impacte le process de décision et ça impacte le parcours client. Et le client a aujourd'hui des attentes. Donc aujourd'hui, quand il va aller discuter directement avec la marque, il a des attentes. Ce qui est intéressant, c'est que ces attentes, il n'y a pas de disparité entre les US et la France sur les attentes, on va en revenir, mais par contre, sur la façon dont les entreprises s'organisaient, il y a une énorme disparité. Ça, c'est le plus gros gap qui va ressortir de l'étude. Le temps de réponse moyen aux US, 4h30, en France, à peu près 14h. Donc ça, c'est un axe d'exploration, je pense, qui est très intéressant. Pourquoi ? Parce que l'expérience, aujourd'hui, c'est un différenciant pour un retail. C'est-à-dire qu'entre Nordstrom et Meissiz, pour aller chercher ce qui se passe dans le cerveau d'un consommateur moyen, qui va dire, ok, dans mon mapping personnel, Meissiz, c'est en haut à gauche et Nordstrom, c'est en haut à droite. Ce n'est pas si simple que ça. Par contre, l'expérience du temps de réponse, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais sur la page Facebook de Meissiz, je vois qu'il y a 10 personnes qui ont posé des questions, au bout de 24h, personne n'a répondu. Ça impacte mon process de décision. Et ça, on le voit. Tu voulais rajouter un point ? Alors attention, ce n'est pas homogène du tout aux Etats-Unis. Le marché du food est beaucoup plus compliqué. Il y a des gens comme Crozier et toutes ces enseignes-là ont beaucoup plus de mal. Ceux qui travaillent extrêmement bien, ce sont les grands magasins, on l'a dit avec Nordstrom. Et ils ont face à eux quelqu'un beaucoup plus fort qu'en Europe, qui est Amazon. Le premier en réponse client, c'est Amazon. Et Amazon, il répond combien de temps à votre avis ? En 1h15, à peu près. Tout est là. Amazon, il n'est pas terrible aux réseaux sociaux. Il en a énormément. Il fait plein de choses. Mais son capier, il n'est pas là. Il est là pour occuper et faire des mini-communautés sur Kindle et la mode et tous ces nouveaux terrains. Par contre, le temps de réponse, ça, c'est le dada d'Amazon. C'est là qu'il est très, très fort. Donc ça, c'est à méditer, à regarder. C'est aussi très facile quand on est un grand magasin de posté parce qu'on a énormément d'offres et de visuels. On n'a pas mis les magasins d'habillement ici qui faussent absolument tout parce que c'est l'hystérie totale. C'est beaucoup plus difficile pour un distributeur qui vend du food. On voit que des gens comme Wallfood ou Target aux Etats-Unis travaillent extrêmement bien. Donc effectivement, tout ça est hétérogène quand même. Alors juste pour revenir sur ce point, il y a une étude qui est sortie il y a un mois qui a étudié les attentes des clients au niveau du temps de réponse. Je ne sais pas si vous avez une idée, mais c'est à 5 minutes de différence entre les US et la France. C'est 25 minutes aux US et 30 minutes en France. Donc la personne a une réponse en 30 minutes et il l'a en 14 heures. C'est un axe d'exploration. Il y a du boulot. Il y a du travail, oui. Alors pour revenir sur les 5 enjeux de l'étude, évidemment l'étude est beaucoup plus poussée. Là, on essaie de vous la présenter rapidement en 15 minutes. Mais il y a l'importance du visuel pour capter l'attention, l'efficacité Instagram. Donc on peut se poster sur 3 ans. On peut dire que dans 3 ans en France, l'Instagram sera au même niveau qu'aux US sur l'engagement. S'adapter aux habitudes de consommation sur les points de vente, c'est le travail du retailer, mais c'est aussi vrai sur Internet, en s'adaptant sur les horaires. Donc on va éviter le 9h-5h par exemple. Les attentes du client extrêmement fortes, donc axe d'exploration potentiel différent sur marché, sur un marché extrêmement concurrentiel. Un des points que vous pourrez retrouver dans l'étude quand vous y aurez accès, c'est que le site web n'est plus le point central du parcours client online, si on travaille sur les modèles d'attribution, mais pas non plus sur le process de décision. Alors, vous avez progressé en quelques années. Je me souviens, il y a 2-3 ans, c'était interdit de faire des photos dans les magasins en France. Il y avait toujours un vigile qui nous sautait dessus, etc. Donc c'est bien. Rajoutez juste un truc qui est clé, qui est le Wi-Fi. À part Apple, qui a du Wi-Fi dans son magasin ici ? Pas de Wi-Fi, pas de poste. Donc vous choisissez. Target, il met même des blogueuses dans le magasin qui sont libres de photographier tout ce qu'elles veulent, et elles ont plus d'audience que Target sur les réseaux sociaux. À méditer. Et le Wi-Fi, ok, c'est compliqué, c'est cher, il y a de l'IT, mais derrière, vous avez des retombées hallucinantes et vous proposez tous des produits hallucinants qui sont beaux et peut-être parfois exclusifs. Vous avez besoin de poste. C'est important. Alors, on a utilisé les technologies Sprinklr, enfin Fabrice a utilisé C-Techno. On a différentes technologies, mais on a utilisé les solutions de benchmarking qui vont aller beaucoup plus loin que simplement étudier le nombre de likes et l'engagement. On va pouvoir calculer des scellés dynamiques sur des catégories de produits de vos marques face à vos concurrents. Donc le but, c'est de gagner du temps et d'avoir de la visibilité sur ce qui se passe. Et enfin, pour avoir accès, engagé avec nous sur ce sujet et avec Fabrice, vous pouvez utiliser le hashtag BenchSprinklr et évidemment, vous choisissez le réseau social de votre choix. Et ce sera à nous de nous adapter.